salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du relic fest ça y est on y est on vient d'arriver dans notre airbnb qui est gigantesque alors on est sur le regardez on est sur le pas de la porte sur le seuil je vous montre là on a un grand couloir ici on a les toilettes ça j'ai visité vite fait et là-bas on a un grand couloir on découvre avec vous vas-y pl suivez moi allez la clé pl j'ouvre tout là ça c'est ce qu'on est aussi ça débarra j'ai fait deux portes avant de alors c'est un grand airbnb pas parce qu'on a des goûts de luxe avec pl parce qu'on est venu avec des coups pas ils sont encore ils sont pas encore arrivés ça c'est très marrant c'est le concept de mini baignore mais qu'on se met easy à deux dedans il y a des portes partout c'est excellent ah voilà montre moi gros pourquoi est-ce qu'on a pris un airbnb avec 12 salles de bains il n'y a pas de lumière donc ça doit être ça je pense donc la petite salle de bain là oui pas de galère là on peut se mettre bien et là on arrive dans le salon alors très important dans un airbnb quand tu es joueur de magic il faut une belle table rectangulaire et ça cette belle table rectangulaire dès qu'on l'a vu sur la photo on s'est dira c'est pour nous allume-y un peu la lumière là on a un joli petit salon mais non régalus avec un petit mot putain j'avais envie de me dégonder ce soir gros ne touchez pas c'est pas pour vous c'est à dire qu'on peut la voir ça ok première petite chambre sachant qu'on est cinq donc il ya un heureux élu qui dormira seul et oui j'espère être élu ok et puis après petite cuisine que nous n'utiliserons que peu le meilleur élément de notre décor il est incroyable ceci il est tout doux et bien écoute très bien on a vu la première moitié de l'appartement maintenant on va aller regarder la deuxième moitié je vous montre un petit peu en fait on a un petit jardin dont on va pas profiter parce que là je vous avoue que sur toulouse il fait quand même assez frisqué quoi mais voilà on a un petit extérieur avec une petite table je suis pas prendre le café genre dimanche matin ça peut être pas mal je crois qu'on n'a pas le droit de s'introduire là on n'a pas le droit ça donne pour ça alors ensuite oh stylé nice c'est une chambre d'enfants ah bah tu vois celui qui dort seul chambre de barbein non ça c'est pour deux personnes il faut juste que ce soit deux personnes intimes la petite chambre pour pour l'exilé de l'exilé du voyage moi je suis chaud elle me plaît bien oh de la petite mouche je connais ça j'ai dans le bureau attends d'abord à gauche oui c'est vrai que tu as dans le bureau pour tourner les vidéos ok ah ça c'est une suite royale quoi magnifique t'as l'impression de dormir dehors encore une fois le lit il est bien bien king size non c'est fermé putain c'est la salle de trimming on leur a pas dit qu'on était streamer dommage c'était plus cher on a un nouvel arrivant qui arrive le poto mika on va l'accueillir vous voyez on a un petit extérieur plutôt sympa mais comme vous l'entendez il y a pas mal de vent je vais filmer son arrivée comme un prince ça va mika t'as fait bonne route ouais plutôt pas mal ça va et toi on a déjà un peu visité on vient d'arriver ok mais franchement c'est super bien ouais ouais c'est cool oh comment il va c'est à peine fou incroyable alors quand il va ça va tranquille écoute bienvenue sur ce blog chez moi la tension est déjà palpable bien arrivé très bien arrivé ouais et toi tu fais bon voyage voyage il était délicieux ah ouais petit avion tu l'as goûté je suis arrivé dans un petit taxi ouais j'ai donné la petite adresse et m'amener dans la petite maison c'est excellent ça deux heures porte à porte puerta à puerta comme on dit régaler c'est une maison c'est un château par contre mec il ya tout il ya plus que la boîte et les clous il ya deux boîtes il ya plein de voyais là bas et on va rentrer là donc déjà que déjà il ya un bout quoi bienvenue chez vous bienvenue chez nous bienvenue chez toi je jette ça comme ça les sujets d'équipe alors on arrive à ceci ça va bien j'ai un voyage ça débarque plein d'hommes de moderne je régale déjà ici quoi il y aurait même pas trop mais c'est très pèche on se trouve à airbnb du coup là on prend le temps un petit peu de tester on vient de on vient de manger on voit là-bas il ya lancelot et les cas qui sont en train de tester pour le coup demain on participe au relic fest le gros tournoi de toulouse 300 jours en duel commandeur 300 joueurs en moderne c'est un des plus gros tournoi européens pour le coup depuis la reprise du magic papier pl tu vas faire tournoi dc plutôt confiant oui tout au chaud c'est top 8 ouais tu vas directement top 8 qu'est ça joue quoi un peu vas-y montre moi juste raffine je vais régaler tu joues raffine en plus tu as fait quelques tournois récemment donc tu es plutôt à l'aise ok lancelot ça va jouer quoi toi demain et c'est aussi balle mort dc balle mort je suis en train de rosser le équipe est au lieu top 8 donc ok moi de mon côté tournoi moderne sur un peu de la zone de confort je vais découvrir le le compétitif en moderne pour le coup j'ai pas beaucoup de game avec rino mais mais on va tester ça ça va être cool je vais surtout apprendre à à bien jouer mon deck mais je risque d'avoir des problèmes sur sur ce que font les opos et toi mika tu joues quoi je joue zo 5c zo 5c avec des beaux cavoux qui seront normalement 5 5 très stylé il nous manque du coup le cinquième compère quentin de magic c'est chic qui lui est en train de faire la fnm à relic il y avait une espèce de fnm pour gagner un bail demain une fnm try all et il est jusqu'à 23h donc il n'est pas encore entré nous on va continuer à tester peaufiner sideboard envoyer les listes et puis et puis dodo on se retrouve toute fin de la soirée la série on est en train de tout ranger c'est l'heure d'aller se coucher parce que demain on se lève très tôt on va essayer d'arriver à la salle un peu en avance on va à la salle pas pour pousser lancelot pour pousser les cartes on a la chance que les orgas du relic fest vont nous ouvrir la salle un peu plus tôt pour qu'on prenne le temps de prendre quelques plans peut-être même aller voir directement les gens sur les stands discuter un petit peu avec l'orga on fait les premières games on n'a pas d'oppo donc voilà on va se lever un peu plus tôt pour arriver un peu plus tôt à la salle et puis là on va aller se faire des petites maman dans le lit quoi je crois que lancelot va dormir avec pl moi je vais dormir dans la petite chambre d'enfant et on a mis qu'un toi tu prends le canapé tu laisses quentin tu laisses bref du coup le vlog à demain matin ciao on se retrouve du coup samedi matin prêt à aller au tournoi il est à peu près 7h30 on va pas tarder à se rendre à la salle à la beige pour jouer le tournoi l'ambiance ce matin en slow elle est fraîche ouais tu es frais bien dormi peu mais bien ouais ok peu mais bien peu mais bien aussi pareil et vous les gars on est là pour s'amuser ça va déchirer ouais vous êtes chaud ok du coup on se retrouve dans quelques minutes nous le temps de prendre la voiture directement dans la salle on va essayer de rentrer en avance pour filmer un petit peu le l'envers du décor mais je veux pas dire mais là le plan avec la lumière derrière il est incroyable je comprends pas y'a pas mon nom sur la nuit c'est parce que t'as pas ton bac du coup aujourd'hui je vais faire un tournoi moderne c'est mon premier gros tournoi moderne j'ai dû faire une dizaine de games avec le pack de tournoi fnm je vais vous présenter rapidement ce que je joue donc je joue 5 c rhino le but on va commencer par les cartes cascade c'est de jouer huit cartes qui permettent de cascader dans le seul spell qui coûte 3 au moins du deck c'est à dire des rhinos quand on cascade dans des rhinos on met 2 4 4 qui ont le piatinement donc pour 3 mana vous mettez 8 de body ou 10 de body si jamais vous avez une agente sans éclat ça c'est le but du deck à côté de ça on n'a que des interactions mais on triche un peu c'est des interactions qui ont pas un ccm qui coûte trop moins pour pas qu'on puisse cascader dedans qu'on soit sûr à chaque fois qu'on dépense 3 mana de faire venir des rhinos à côté de ça on a des entre guillemets des flex pot donc là on a des omnat pour grinder et surtout parce que ça se pitch sur les cartes invocation des évocations pardon les élémentaux de modern horizon 2 ici on a un petit boune sa 2 mais qui en fait à un ccm de 3 pour pas cascader dedans les fury les liné qui avec notre mana base on va essayer de les jouer pour un mana les force of negation pour ce prémuner des jeunes faire du format qu'on peut jouer gratuitement de la main évidemment en pitchant une carte bleue d'où l'intérêt d'avoir des cartes très coloré les fire and ice parce que c'est de l'interaction qui va coûter de mana ou moins et enfin en flex pot on a aussi de tes ferry parce que c'est très bien dans le mirror et c'est ok contre pas mal de stratégie qu'est ce que tu joues aujourd'hui pl alors aujourd'hui on fait le main du coup du relief j'ai le commandeur et je joue comme toujours raffine ouais jacques de coeur vraiment depuis la première fois où j'ai joué je suis tombé juste amoureux et maintenant c'est peut-être ma tricolorité préférée pour vous dire avec un petit bilan qui fait plaisir alors le déc pour pas vous montrer l'intégralité du coup c'est très simple on joue des tours 1 des tours 2 des tours 3 enfin surtout des tours 1 des tours 2 pour jouer raffiné au tour 3 et commencer à connu on les sait qu'ils aient tous des capacités ou alors qu'on puisse les jouer en flash ça par exemple qui protège notre général ça c'est un tour 2 qui va attaquer la main de l'adversaire le taille de l'eau scolaire on a aussi en tour 2 des choses qui se jouent du cimetière potentiellement pas énormément mais ça permet de bidon de connive et d'avoir un second souffle spectra l'adversary qui se joue en flash qui fait de la gestion on a toujours une utilité autre à notre âgure que simplement le fait que qu'elle soit là pour taper on joue des chips interactions si le pousse est fatal ou un petit cut down des counter spell que tous les counter spell pas cher de tempo memory lapse et le counter spell attention c'est japonais c'est magnifique et on après on finit par des drop 4 assez patates comme parallax wave ou exploratrice mais cartes préférées qui vont clore les parties ou qui vont gagner certains match up à elle toute seule et ma carte préférée du deck qui pour l'instant mature fait gagner c'est l'occulte épiphany qui permet juste de faire l'étale surprise en flash le tournoi commence dans approximativement 30 minutes et là ça s'envoie une game juste tranquille quoi au calme pas de galère quoi tu vas jouer neuf rondes et là c'est la dixième c'est la 0.5 c'est la 0.5 franchement elle peut faire souffrir celle là c'est peut-être celle de trop en quand tu seras en huitième ronde ce soir il penserait à celle là ah tu sais putain je suis con quoi c'est quoi la marque mais elle rappelle moi c'est l'ultime et garde le versac on est avec charles comment ça va charles ouais ça roule carrément du coup toi tu casses le tournoi là ouais c'est ça on a un petit bouffe coverage voyait de la bouffe à côté ouais c'est là où vous allez rester toute la journée pour en gros ce qui va se passer c'est qu'on a deux fiches sur table il y en a une qui est ici ok on la voit en bout de table et qui est aidé par un gars qui a ramené son matos et tout ouais qui voulait enregistrer ses games et de l'autre côté il y en a une autre là-bas je suis encore à y avoir l'autre future table pour le côté moderne alors que l'on de côté dc en fait il y aura une future table en décès une future table en moderne et l'idée c'est que comme les rondes sont décalés et prennent pas tout à fait le même temps on aura normalement du contenu quasiment en continu sur les deux tables et nous au niveau du cast on aura les deux flux ok bah trop bien c'est quoi ce mesophyte là alors ce mesophyte en italien un peu un peu chum dégueu magnifique c'est un mesophyte qui a été mis en lot pour la première fois sur un tournoi dans le nord de la france je m'en rappelle plus exactement et l'idée c'est que c'est le mesophyte de la drôle c'est le joueur qui avait le plus de drôle sur la journée à gagner ce mesophyte c'est un peu le bonnet d'âne exactement c'est exactement ça et ce mesophyte a été gagné par louis guichard et drôle parce qu'il s'est beaucoup moqué de moi en disant que ce serait moi qui l'aurai du coup ensuite lors de l'event real gathering à paris il l'a redonné en lot pour la personne qui ferait le plus de l'eau il a été regagné par un joueur qui l'appelle belzé qui nous l'a refilé là pour qu'on le refile au joueur qui fera le plus de drôle d'accord donc le joueur aujourd'hui qui fait le plus de drôle il repare avec son mesophyte c'est ça et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le faire signer par chaque propriétaire chaque fois qu'il le fait passer à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que la carte ne ressemble plus à rien c'est un petit trophée sympa c'est incroyable moi je suis sur le tournoi moderne et que ça va être mon premier gros tournoi moderne je ne sais pas exactement ce que vont faire mes oppo donc je suis prétendant au mesophyte de la drôle tu pourrais récupérer ça je pourrais peut-être récupérer ça je vais éclater un 2-0 bien trop facile juste il a su quand il est joué il n'est pas venu en même temps il a vu streamer pl ça fait peur ouais tu te dis bon on va peut-être passer en future table à un moment donné il fallait lui dire que t'étais streamer de draft c'est pas de décès ouais alors non mais moi je suis une armac la game elle est free donc faut venir jouer quoi écoute on prend un sur 9 rondes 1-0 même en charge mentale et tout ça va bien en plus ça compte comme un bail du coup ouais donc c'est le meilleur des départages mon départage et on va aller voir la table de coverage parce qu'on met mon petit doigt me dit qu'on pourrait peut-être passer une tête ok là on est sur le stand du coup du coverage des tables filmées du moderne et on voit que c'est un petit peu ghetto avec du scotch sur les lumières du scotch sur le pied partout mais à la cam du coup ça rend très très bien ensuite sur le punch alors 2-0 ouais c'est bien joué ça c'est bien trop facile ce 2-0 non étonnamment pas trop on a un peu de chance c'est jamais facile c'était pas facile mais c'était un 2-0 et toi nicard un joli 0-2 un peu dure facile un peu trop un peu trop dur ah c'est le sous-marin c'est normal je vais faire un petit coup pour la caméra il y a la tournée colite il y a des caméras partout je veux voir les insights là il y a quoi sur vos écran là il y a des confettis qui sont prêts à tomber si jamais il y a une dingue qui se passe salut le chat ça va ou quoi c'est incroyable attention Val je crois qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui a dit que son coup préféré c'était PL donc il va falloir faire gagner la compétition j'ai pas à dire qu'il c'est parce que comme ça ouais non je pense pas il change de chaque fois suivant qu'il y voit donc là il faut parmi ces trois draws fury pour déjà ne pas mourir eh ben de toute façon ouais son meilleur out c'est Raisen Reef il n'y a pas trop de doute ça sert à rien d'avoir la dispute parce que de toute façon il peut faire cette à la fin de la ronde 5 du coup donc toi tu es à 3-2 moi je suis à 3-2 sur la ronde précédente j'ai perdu en table filmée et là pour le coup on a PL qui est dans les tours additionnels il était à 3 victoires une draw donc je peux passer à 4 victoires une draw alors à 3-1 3-0-2 encore tous en course pour le coup je vais aller mettre un petit coup de projecteur réaction à Chobel Grist c'est dur de ne pas faire draw t'es en draw là ? 3 victoires 2 draw ok on va dire que tes 2 draw ça compte comme une victoire t'es encore en course comme une défaite pardon tes 2 draw sur tes départages ouais c'est ça à peu près ok ouais on va essayer de faire mieux on va essayer de pas faire bon bon courage allez on est à 4-2 on enchaîne sur la 7ème ronde là parti ok alors petit update moi j'ai fait 3-3 et j'ai draw les autres qui sont en train de jouer en ce moment et j'ai draw j'en profite pour reprendre le contrôle du blog pour reprendre le contrôle de la cam et vous emportez avec moi pour faire un petit tour du saloon et je vais jouer ou essayer de capturer un petit petit balle tout de sympa je vous emportez avec moi et c'est parti on y va merci Sous-titrage ST' 501 ... ... Je pourrais aller voir si le coverage a un peu de place. ... 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